Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aime commencer par quelque chose d'amusant. J'ai entendu parler de ce pasteur. Il roulait sur la route lorsqu'un policier l'a arrêté. Le policier s'est approché de la fenêtre et a senti une odeur d'alcool. Il a vu un thermos et a dit, « Monsieur, que buvez-vous ? » Le ministre a répondu, « Juste de l'eau, monsieur l'agent. » Il a demandé à voir le thermos. Il a pris une bouffée et a dit, « Ça sent le vin. » Le pasteur a répondu, « Qu'est-ce que vous en savez ? » Jésus l'a encore fait, « Dites-le comme vous le pensez. » Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on m'enseignera la parole de Dieu. Je confesse ardiment, mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un état d'esprit de réception. Dieu a de grandes choses en réserve pour chacun d'entre nous, mais trop souvent, nous pensons que nous ne les méritons pas. Nous avons fait trop d'erreurs. Nous ne voyons pas comment cela pourrait arriver. Au lieu de recevoir la miséricorde, de recevoir l'approbation, de recevoir l'abondance, nous trouvons des excuses. Je ne peux pas guérir, vous avez vu le rapport. Je ne peux pas être béni, j'ai eu un passé difficile. Je n'aurai jamais l'abondance, je n'ai pas la formation nécessaire. Nous ne nous rendons pas compte que nous sabotons notre avenir. Nous voulons être bénis, nous prions pour obtenir des faveurs, mais à cause de l'image que nous avons de nous-mêmes, nous repoussons les choses que nous voulons. Paul a dit dans l'Épitre aux Romains, « Le don de la justice est pour tous ceux qui veulent le recevoir, Dieu a des dons pour vous. Il a de la miséricorde, de la sagesse, de la faveur. Tu ne les mérites pas, on ne travaille pas pour cela. Ce n'est pas basé sur votre éducation, votre passé. C'est un don. Mais ces dons ne te serviront à rien si tu ne les reçois pas. L'ennemi fera des heures supplémentaires pour essayer de vous condamner, de vous sentir indignes, pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez attirants. Au lieu de croire à ces mensonges, essayez une approche différente. Adoptez un état d'esprit de réception. Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je reçois ton pardon. Mon rêve semble impossible, mais je reçois ta faveur. Je lutte depuis longtemps contre cette maladie, mais je reçois ta guérison. Cessez de rejeter les bonnes choses que Dieu a pour vous et apprenez à recevoir le don. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin d'en parler à Dieu, d'être suffisamment performant, mais simplement d'être un récepteur. Dieu, tu as promis que celui que le Fils libère est vraiment libre. Seigneur, je reçois ta liberté maintenant. Seigneur, tu as dit que mes derniers jours seraient meilleurs que mes premiers jours. Je reçois donc un avenir radieux. Maintenant, les pensées murmurent, ce n'est pas pour toi. Tu as eu trop de malheur. Tu auras toujours des difficultés. Personne dans ta famille n'a réussi. Vous avez le choix. Tu peux laisser le cadeau s'installer et te dire, oui, tu as probablement raison. Je veux être béni, mais cela n'arrivera jamais, c'est de l'auto-sabotage. Faites-vous une faveur et acceptez le cadeau. Seigneur, je reçois ton abondance. Je reçois ta faveur. Je reçois ta bénédiction sur ma vie. Lorsque nos enfants étaient petits, 6 ans et 3 ans, je les emmenais au magasin de jouets. Il n'y avait pas d'occasion spéciale, c'était juste pendant la semaine, j'aimais être gentil avec eux. Je leur disais, hé, les gars, vous voulez aller au magasin de jouets, vous savez, ils n'ont jamais dit, non, papa, on ne le mérite pas, nous ne sommes pas dignes. On n'a pas nettoyé notre chambre la semaine dernière. J'ai mordu mon frère. J'ai jeté de la nourriture à ma sœur. Les enfants savent comment recevoir. Ils n'ont pas commencé à se demander s'ils le méritaient ou non. Ils ne se sont pas demandé si j'étais leur père, si je leur disais la vérité, si je le pensais vraiment. Ils ont simplement reçu le cadeau. L'Écriture dit, il faut avoir la foi d'un petit enfant, les enfants n'ont aucun problème à recevoir. Ils n'ont pas été contaminés par l'infériorité, les mensonges sur le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur et sur ce qu'ils ne peuvent pas devenir. Mais en tant qu'adultes, nous pouvons commencer à raisonner. Je n'ai pas été à la hauteur, Dieu ne va pas me bénir. Toute ma famille a des difficultés, je suis sûr que j'en aurai aussi. Je ne suis pas attirant, je ne me sens pas utile. Je n'ai rien de spécial. Pourquoi ne pas commencer à recevoir le cadeau ? Dieu a dit que tu es une créature redoutable et merveilleuse. Il dit que tu es un chef-d'œuvre. Il t'a connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère et il t'a approuvé. Il t'a approuvé avant que tu puisses faire quoi que ce soit de bon. Il ne t'a pas approuvé sur la base de tes performances, il t'a approuvé sur la base du fait que tu es son enfant, créé à son image, couronné de sa faveur. Maintenant, tu dois recevoir cette approbation. Recevoir cette validation. Tu n'es pas ordinaire, mais un enfant du Dieu très haut, trié sur le volet par le Créateur de l'univers. Les gens ne vous le diront peut-être pas, mais votre Père Céleste dit que vous êtes unique en votre genre, un bien précieux. Ne traversez pas la vie en étant inférieure, en étant part à la hauteur. Adoptez un état d'esprit de réception. Dieu, je reçois ton approbation. Je reçois ton amour. Je te remercie de m'avoir accepté. Je suis digne. J'ai de la valeur. Je suis un chef-d'œuvre. L'Écriture dit, c'est le bon plaisir du Père de vous donner le royaume. Le bon plaisir du Père de vous donner le royaume, cela signifie que Dieu est heureux, qu'il se réjouit de vous bénir, de vous pardonner, de vous accorder sa faveur. Mais il y a une condition, recevrez-vous le don ? Croyez-vous que vous êtes digne, que vous êtes approuvé, que vous avez de la valeur, que vous êtes béni, que vous êtes favorisé ? Ou bien repousses-tu tous les cadeaux, l'amour, la miséricorde, en pensant que tu ne les mérites pas, que tu ne pourras jamais guérir, que tu n'auras jamais l'abondance, que tu ne te sentiras jamais attirant ? Si vous voulez apporter de la joie à Dieu, si vous voulez le faire sourire, adoptez un état d'esprit de réception. Commencez à accepter les cadeaux. Commencez à croire aux promesses. Il a dit, vous n'avez ni vu, ni entendu, ni imaginé ce qu'il a en réserve pour vous, votre esprit vous dira le contraire. Vous avez vu vos meilleurs jours. Il n'y a rien de bon dans ton avenir, éloignez-vous de cela. Père, je reçois un avenir plus grand que je ne peux l'imaginer. Je reçois tes faveurs qui vont bien au-delà, les pensées vous diront que vos enfants ne reviendront jamais sur la bonne voie. Ils n'atteindront jamais leur but. Mais Dieu dit que vos enfants seront puissants dans le pays. Il a dit que la semence des justes est bénie. Au lieu de recevoir le doute, pourquoi ne pas recevoir la foi, recevoir les promesses ? Père, je te remercie de ce que mes enfants deviendront tout ce que tu as créé pour eux. Je les vois te servir, faire de grandes choses, laisser leur marque, ce que tu reçois, c'est ce qui va se réaliser. Si tu reçois le doute, la négativité, je ne peux pas guérir, je ne peux pas me défaire de cette dépendance, je serai toujours seul. Tu reçois les mauvaises choses. Commencez à recevoir les cadeaux, recevez les promesses, recevez l'abondance, recevez de grandes relations, recevez une longue vie en bonne santé, recevez. Tu reçois les mauvaises choses. Commencez à recevoir les cadeaux, recevez les promesses, recevez l'abondance, recevez de grandes relations, recevez une longue vie en bonne santé, recevez une année généreuse, productive et abondante. Une fois, Jésus était en Galilée et enseignait le peuple. Il y avait tellement de monde qu'il a demandé à Pierre s'il pouvait emprunter sa barque. Il n'avait jamais rencontré Pierre, mais celui-ci a accepté et l'a laissé utiliser sa barque. Jésus s'éloigna du rivage et enseigna les gens. Lorsqu'il eut terminé, il voulut remercier Pierre. Il lui dit de s'élancer dans les profondeurs et d'attraper une grande quantité de poissons. Pierre avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Il était fatigué, il n'en avait pas envie. Mais il dit à Jésus, néanmoins, sur ta parole, je le ferai. Il sortit et prit tant de poissons que ses filets commencèrent à se rompre. Il dut appeler un autre bateau pour l'aider. Lorsqu'ils ont chargé tous les poissons, les deux bateaux ont commencé à couler. C'était une bénédiction qui brisait les filets et faisait couler le bateau. Pierre n'en avait jamais fait l'expérience. Lorsqu'il est arrivé sur le rivage, l'Écriture dit, il tomba au pied de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je t'en prie. Je suis un trop grand pécheur pour être près de toi, il disait, je ne mérite pas cette bénédiction. Je ne suis pas digne de cette faveur. J'ai eu une vie difficile. J'ai un problème de tempérament. Je parle mal. Il a trouvé toutes ces raisons pour lesquelles cela n'aurait pas dû arriver. Mais Dieu nous montre que sa bénédiction n'est pas basée sur nos performances. Sa faveur, sa guérison, sa liberté, sa miséricorde. C'est le don de Dieu. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, nous ne le méritons pas. Nous ne pouvons pas travailler pour l'obtenir. Nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. C'est sa bonté. Comme Pierre, il est facile de trouver toutes les raisons de ne pas l'accepter. Mais j'aime ce que Jésus a fait. Il n'a pas dit, Pierre, tu as raison. J'ai fait une erreur. J'ai choisi la mauvaise personne. Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais indigne et à quel point tu avais toutes ses faiblesses et tous ses défauts. Non, il a dit, Pierre, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu vas pêcher des gens. Je vais faire de toi l'un de mes disciples. Tu vas avoir un impact sur le monde. Sur ce rocher, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je peux imaginer Pierre se tenant là, stupéfait, regardant autour de lui et pensant, sait-il qui je suis ? Je ne suis pas un faiseur d'histoire, je suis un pêcheur. Il ne peut rien construire sur moi, je ne suis pas un leader, je n'ai aucune influence. Toutes ces excuses inondaient son esprit, lui disant ce qu'il n'était pas, comment il ne le méritait pas mais quelque chose s'est levé en pierre. Malgré tous les doutes, toutes les peurs, toute l'insécurité, l'écriture dit, Pierre a tout quitté et a suivi Jésus, son attitude était la suivante, je suis peut-être un peu fou, mais je vais accepter ce don. Cela semble très loin, plus que je ne peux l'imaginer. Je n'ai pas la formation nécessaire, j'ai commis des erreurs, mais je crois que je suis pardonné, je crois que je suis digne, je crois que je suis un artisan de l'histoire, un changeur de monde, un briseur de barrières. Pierre avait toutes les raisons de rejeter le don, de repousser la bénédiction, l'abondance, le but. Mais par la grâce de Dieu, il a eu cette foi d'enfant, qui allait au-delà du raisonnement naturel, et il a accepté le don. L'écriture dit, Pierre fut stupéfait de la taille de sa prise, il aurait pu sortir et attraper quelques poissons, il aurait été reconnaissant. Il aurait pu attraper un filet plein de poissons. Cela aurait été incroyable. Il aurait été très impressionné. Mais Dieu a délibérément fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, quelque chose qui l'a déconcerté. Il a été stupéfait. Il ne savait pas quoi penser. Il n'est pas étonnant qu'il soit tombé et qu'il ait pensé, je n'en suis pas digne. Ce don est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Cette bénédiction est plus grande, plus grande, plus grande que je ne l'ai jamais imaginé, comme Pierre, Dieu va mettre sur ton chemin des cadeaux que tu n'as jamais vus. Des choses qui vous laisseront bouche bée. Des bénédictions qui brisent les filets et font couler le bateau. Tu seras tenté de les rejeter, je n'en suis pas digne, je ne le mérite pas, comment est-ce possible ? Osez recevoir le cadeau. Laissez cette graine prendre racine. Laissez cette promesse descendre dans votre esprit, l'abondance, le débordement, la guérison, la liberté. Joël, je ne le mérite pas, personne ne le mérite. C'est le don de Dieu. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut te confier plus de ressources, plus d'influence, plus de faveurs. Lorsque ces moments se présentent sur ton chemin, ne repousse pas le cadeau. Ne vous empêchez pas de le faire. Je ne suis pas qualifié. Cela ne s'est jamais produit dans ma famille. Cela me dépasse. Dieu vous mettra volontairement dans ces situations, vous devez donc lui faire confiance. Cela te dépasse peut-être, mais cela ne le dépasse pas. Lorsque nous essayions de trouver un terrain pour construire un nouvel auditorium, deux fois les portes se sont fermées. J'étais découragé, je pensais que nous étions coincés. Nous ne pouvions pas continuer à nous développer à l'autre endroit, nous n'avions pas de place. Un ami à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps m'a appelé. Il m'a dit, Joël, je veux t'inviter à déjeuner. C'est important, nous y sommes allés la semaine suivante. Il m'a dit, je sais que tu cherches un terrain pour construire un auditorium, mais il y a mieux. L'équipe de basket des Rockets quitte le Compact Center. Vous devriez obtenir ce bâtiment pour votre église, quand il a dit cela, quelque chose s'est animé à l'intérieur. C'est comme si une explosion s'était produite dans mon esprit. J'étais impressionné par cette idée. Je ne pouvais même pas imaginer quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais comme Pierre, mon esprit a commencé à trouver des excuses. C'est impossible. Ils ne laisseront jamais une église l'avoir. Même s'ils le font, Joël, ce sera trop cher. Tu n'auras pas les moyens de l'acheter. Je devais prendre une décision. Allais-je recevoir le cadeau, laisser la promesse s'enraciner, croire que Dieu pouvait faire beaucoup, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Où allais-je le repousser ? C'est trop beau pour être vrai. Je ne le mérite pas, je n'exerce mon ministère que depuis trois ans. Je ne suis pas allé au séminaire. Comment pourrais-je gérer cette faveur, cette influence ? D'un côté, je priais pour que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Qu'il me laisse aider les gens dans le monde entier. Puis, lorsque l'occasion se présente, nous sommes tentés de la repousser. Non, ne sabotez pas vous-même la grandeur que Dieu a pour votre vie. Ne laissez pas la peur, l'indignité, le doute vous empêcher d'accéder à des niveaux dont vous n'avez jamais rêvé. Pierre ne se sentait pas qualifié. Il se sentait indigne. Il avait des faiblesses. Il était incohérent. Pourtant, Dieu lui a dit, tu vas devenir un rocher. Je vais construire mon église sur toi, Dieu ne t'aurait pas donné ce don si tu ne pouvais pas le supporter. Tu ne te sens peut-être pas qualifié, mais il va te former. Tu n'es pas un produit fini. Il est en train de te fabriquer, de te modeler, de faire ressortir des talents que tu ne soupçonnais pas maintenant, vous devez faire votre part et recevoir l'approbation, la confiance, la faveur. Nous avons rencontré de gros obstacles, mais Dieu s'est battu, a fait tomber les géants et nous a donné le centre compact. Voilà ce que je veux dire, rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas eu un état d'esprit de réception. Il faut recevoir dans son esprit pour que cela se réalise. Trop souvent, nous sommes bons pour recevoir le négatif. Vous ne guérirez jamais, vous ne rembourserez jamais votre maison, votre enfant ne se remettra jamais dans le droit chemin. Tu as connu tes meilleurs jours, nous pensons, oui, vous avez probablement raison, cela semble impossible, j'ai fait tellement d'erreurs, l'inflation est si mauvaise, vous recevez les mauvaises choses. Commencez à recevoir ce que Dieu dit de vous. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas, je reçois l'abondance, tu peux tout faire par le Christ. Je reçois cette force. Mille peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas, je reçois cette protection. Tu as l'esprit du Christ. Tu sais prendre la bonne décision à chaque fois, je reçois cette sagesse, Dieu fera de toi l'heureuse mère des enfants. Il vous donnera les désirs de votre cœur. Je reçois le bébé que nous attendions avec impatience. Dieu fera bien plus que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Je reçois la faveur. Je reçois mes centres compacts. Je reçois les affaires. Je reçois l'influence. Je reçois la victoire. C'est intéressant de voir comment les gens peuvent mettre sur l'Internet des choses qui ne sont pas vraies. Un membre du personnel m'a envoyé cette capture d'écran qui parlait de ma valeur nette. Il s'agissait d'un zillion de dollars, très souvent exagérés. Ils essayaient juste de semer la zizanie. Mon ami m'a dit, est-ce que ça te dérange, est-ce qu'on devrait essayer de leur faire retirer cette photo, j'ai répondu, non, laissez-le en place. Je le reçois. Il prophétise mon avenir, j'ai un état d'esprit de réception. Il voulait faire du mal, il ne se rende pas compte que Dieu va s'en servir pour faire du bien. Mon attitude est la suivante, Dieu a laissé faire. Montre-le dans ma vie. Vous voyez, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais je vais l'utiliser pour construire le royaume, pour diffuser le message d'espoir, pour construire des orphelinats, pour construire des hôpitaux. Pourquoi n'avez-vous pas une mentalité de receveur ? Ne repousse pas toutes les bonnes choses pour lesquelles tu crois. Osez les recevoir. Tu ne verras peut-être pas comment, cela te semblera improbable. Tu n'as pas besoin de comprendre, tout ce que tu as à faire, c'est croire. Quand on croit, tout est possible. Lorsque vous croyez, les anges se mettent au travail, les chaînes sont brisées, les faveurs sont libérées, les bonnes choses sont mises en mouvement. L'Écriture dit que Dieu réserve des bénédictions au juste. Il y a des bénédictions qui portent votre nom. Entreprise, maison, ministère, invention, guérison, liberté, enfant, conjoint. Elles t'appartiennent déjà. Au moment opportun, Dieu va les libérer. La question est de savoir si vous recevrez ces bénédictions. Vous ne pouvez pas avoir un état d'esprit du type, je suis indigne. Je ne le mérite pas, c'est trop gros, je ne pourrai pas le gérer, c'est repousser ce qui est emmagasiné. Vivez dans un état d'esprit de réception. Chaque matin, Seigneur, je reçois ton amour aujourd'hui. Je vais m'aimer moi-même et je vais aimer les autres. Seigneur, je reçois ta paix. Je ne vais pas vivre stressé et inquiet. Seigneur, je reçois ta miséricorde, fraîche et nouvelle chaque matin. Merci de m'avoir approuvé, accepté et oint. Dieu, je reçois ta guérison. Merci que je sois en bonne santé, entier, plein de vitalité, que ma jeunesse se renouvelle comme celle des aigles. Où, Dieu, je reçois ta faveur. Merci que les bénédictions me poursuivent, que la bonté et la miséricorde me suivent, que mes derniers jours soient meilleurs que mes premiers jours. Un de mes amis est très doué pour encourager les gens. Vous ne pouvez pas rester cinq minutes avec lui sans qu'il vous complimente et vous dise à quel point vous êtes formidable. Il vous donne toujours l'impression d'être béni, d'avoir le moral au beau fixe. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, il n'a jamais pu recevoir de compliments. Il avait toujours une raison de le minimiser. C'est comme s'il s'était entraîné à ne pas se sentir bien dans sa peau, à repousser toute pensée susceptible de l'édifier. Il parlait devant les gens. Je l'appelais, mec, c'était super aujourd'hui. C'était tellement fort. Oui, mais j'ai été distrait, j'aurais dû dire ceci. J'ai oublié cette partie, il ne se rendait pas compte qu'il s'auto-sabotait. Il laissait cet enregistrement intérieur continuer à jouer, tu n'es pas digne. Tu n'es pas assez bon. Tu ne mérites pas d'être heureux. Il faut éteindre cet enregistrement et commencer à recevoir l'approbation, l'honneur, la bénédiction. Tu ne peux pas aimer les autres comme tu le devrais sans t'aimer toi-même. Tu es censé te sentir bien dans ta peau. Tu complimentes les autres, pourquoi ne reçois-tu pas les compliments ? Ce n'est pas honorer Dieu que de se rabaisser, de se sentir indigne, de penser que l'on n'est pas à la hauteur. L'Écriture dit, Dieu t'a couronné de sa faveur. Tu veux honorer Dieu ? Mets ta couronne. Mets tes épaules en arrière, tiens ta tête haute et reçois l'honneur. Cet ami m'a accompagné à une interview que je donnais à la télévision. C'était une grande affaire, une affaire nationale, en direct, et j'étais un peu nerveux. Lorsque nous avons terminé, nous sommes montés dans la voiture et la première chose que j'ai dite a été, je me suis vraiment bien débrouillé. Je me suis senti soulagé, j'ai pensé que je m'étais bien débrouillé. Je n'ai pas hésité à le dire. Mais il m'a dit que ce moment avait changé sa vie. Il s'est rendu compte qu'il ne s'était jamais fait de compliments. Il n'avait jamais dit, j'ai été bon. Ce n'est pas ainsi qu'il a été élevé. On lui a appris que pour faire preuve d'humilité, il faut se rabaisser, se sentir inférieur, ne pas avoir une trop bonne opinion de ce que l'on est. Mais tu ne peux pas atteindre ton destin en te sentant inférieur, inadéquat. Tu as assez de gens contre toi dans la vie, ne sois pas contre toi-même. Tu es censé te sentir bien dans ta peau. Tu es censé non seulement recevoir des compliments, mais aussi apprendre à te complimenter toi-même. Tu construis les autres, tu te construis toi-même. Tu dis à tes amis à quel point ils sont géniaux, dis-toi à quel point tu es génial. Ce n'est pas être égoïste, c'est recevoir l'approbation, recevoir l'honneur. Lorsque Dieu créait l'univers, à la fin de chaque journée, il s'arrêtait et disait que c'était bien. Il s'est fait des compliments. Personne d'autre n'était là, mais il a dit, vous savez quoi, j'ai bien travaillé aujourd'hui, il nous montrait un principe. T'es-tu déjà dit, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai travaillé dur aujourd'hui. J'ai eu l'air bien aujourd'hui. J'ai été bon avec les autres aujourd'hui, certaines personnes ne font que trouver le négatif. Je n'ai pas fait assez de choses, je n'ai pas suivi mon régime, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants, je n'aurais pas dû dire cela à mon collègue. Ils se concentrent sur leurs défauts, leurs faiblesses. Il n'y a rien de productif à se faire du mal. Être critique envers soi-même ne va pas vous aider à vous améliorer. Tu reçois les mauvaises choses, la culpabilité, la condamnation. Rends-toi service et commence à être pour toi-même et non contre toi-même. L'écriture dit que notre foi est efficace lorsque nous reconnaissons tout ce qui est bon. Votre foi n'est pas efficace lorsque vous soulignez vos défauts, lorsque vous vous concentrez sur vos lacunes, lorsque vous vous dénigrez. Pierre n'aurait jamais laissé sa marque s'il avait gardé cette mentalité d'indigne, de ne pas le mériter. Il a dû apprendre à recevoir l'approbation, à recevoir l'honneur qui venait de son Père Céleste. Au début de l'Église, dans le Livre des Actes, il fallait quelqu'un pour prendre la parole lors du service inaugural, une fonction très prestigieuse. Ils auraient pu choisir l'un des apôtres, un chef religieux, un érudit estimé, mais parmi tous les gens, ils ont choisi Pierre. Regardez comment sa mentalité a changé, de « Je suis indigne, éloigne-toi de moi Jésus, laisse-moi m'élever et prendre la place de Jésus. Laisse-moi m'avancer et fonder l'Église. Je suis capable. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis loin, tout dépend de ce que vous recevez. Commencez à recevoir l'approbation de Dieu. Seigneur, merci d'être un chef-d'œuvre. Recevez sa miséricorde. Père, merci que ta miséricorde soit plus grande que mes erreurs. Merci de m'avoir acheté, restauré et pardonné. Recevez sa faveur. Seigneur, merci de briller dans ma vie, de m'emmener là où je n'ai jamais rêvé. Que diriez-vous de recevoir ces bénédictions qui brisent les filets, des bénédictions qui vous laissent bouche bée ? Vos centres compacts. Seigneur, cela semble trop beau pour être vrai, mais je suis un croyant et non un sceptique. Montre-toi dans ma vie. C'est ce qu'a fait une adolescente nommée Marie dans les Écritures. Un ange lui est apparu et lui a dit qu'elle allait avoir un enfant sans connaître d'homme. Qu'il serait le Messie. Vous pouvez imaginer ce qui lui est passé par la tête. C'est impossible. Cela défie les lois de la nature. Elle aurait pu ne pas en tenir compte, s'en aller. Mais elle a demandé à l'ange, comment est-ce possible ? L'ange lui a répondu, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et te fera concevoir. Malgré tous ses doutes, toutes ses incertitudes, elle a regardé l'ange et a dit, qu'il m'arrive ce que tu m'as dit, elle disait, cela n'a pas de sens. Cela n'a jamais été fait. Mais Dieu, je reçois ce que tu as promis. Fais que cela se produise, elle a donné naissance au Messie. Vous allez vivre des moments comme celui de Marie, cela n'aura pas de sens. Les chances sont contre vous. Ton esprit te dit, ce n'est pas possible. Ne te fais pas d'illusions. Tu ne peux pas guérir, créer ton entreprise, ne jamais avoir ce bébé, oser faire comme Marie est dite, Dieu, fait que cela arrive. Je reçois l'abondance. Je reçois la guérison. Je reçois la liberté. Je crois que ce bébé dont nous avons rêvé est en route, laissez cela s'enraciner dans votre esprit. C'est ce qui permet à Dieu de faire des choses étonnantes. Mais je me demande combien de bénédictions nous repoussons ? Combien de bonnes choses Dieu a pour nous, nous ne les recevons pas ? Nous nous sentons indignes, nous ne les méritons pas. Ne traversez pas la vie en vous auto-sabotant. En recevant les mauvaises choses, la culpabilité, le doute, la défaite. Chaque jour, recevez ce que Dieu dit de vous. Je suis aimé, j'ai de la valeur, je suis approuvé, je suis digne, je suis un chef-d'œuvre, je suis béni, je suis favorisé, je suis victorieux. Mes amis, le Père a le plaisir de vous donner le royaume. Il a tous ses cadeaux pour vous, toutes ses promesses qu'il a prononcées, ses rêves qu'il a murmurées au milieu de la nuit. Au lieu de les rejeter, adopte un état d'esprit de réception. Avec la foi d'un enfant, Dieu, je suis d'accord, je sais que tu peux le faire, laisse-toi faire. Si vous faites cela, je crois et je déclare que, comme pour Pierre, Dieu va faire des choses qui vous laisseront bouche bée. De nouvelles portes vont s'ouvrir, les bonnes personnes vont vous suivre. La promotion arrive, la guérison arrive, la liberté arrive, la plénitude de votre destin, au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ? Joël, j'aimerais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi ? Dites simplement, Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette simple prière, nous croyons que tu es né de nouveau. Entre dans une bonne église basée sur la Bible et garde Dieu à la première place. Nous t'aimons. Nous prions pour toi. Ce sera une semaine bénie, productive et remplie de faveurs pour toi et ta famille.